J'ai passé une commande de solde chez Almey Paris, des vêtements en 48,50 et je vais te donner mon feedback sur ces vêtements. La vidéo est issue de mon TikTok, attention c'est un format vertical, comme d'hab je parle beaucoup trop donc tu peux juste l'écouter et tu regardes quand t'as besoin. Elle est en deux parties parce que la première partie en fait c'est quand j'ai reçu la commande et que je l'ai essayé. La seconde partie c'est quand en fait le pantalon que j'ai acheté il a craqué. Donc voilà je te colle les deux parties l'une après l'autre et n'hésite pas à laisser des commentaires si t'en as. J'avais été complètement déçue de toutes mes commandes précédentes dans cette boutique et j'ai quand même décidé de recommander, en profitant des soldes, est-ce que cette fois je serai satisfaite par ma nouvelle commande Almey Paris ? On va regarder ça tout de suite. Je m'appelle Ethelard et ma spécialité c'est la mode mid-size et grande taille. Je fais un 48,8, je teste plein de trucs, je donne plein de bons plans sur mon TikTok et sur mes réseaux sociaux donc si ça t'intéresse n'hésite pas à me suivre partout. Aujourd'hui on va ouvrir cette commande Almey de solde, j'ai pris un pantalon et j'ai pris deux tops crop tops. Almey je ne sais pas si tu connais mais moi j'ai déjà passé 4 ou 5 commandes et j'ai toujours eu des problèmes. Mais c'est une marque qui fait des vêtements super chouettes et du coup je ne m'avoue pas vaincue si facilement. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a, on fait une ouverture colis aujourd'hui donc je vais vraiment regarder maintenant en direct ce qu'on va avoir. Alors déjà avant on recevait les colis dans une boîte en carton, une belle boîte en carton, je ne sais pas si j'en ai encore une non, avec un dessin en encre blanc. Et là ce n'est plus le cas maintenant, c'est un sachet papier d'emballage avec le logo ici et là il y a un dessin. Voilà, ça ça a changé, on a vu c'est pour diminuer les coups, c'est arrivé très très lentement. Le pire c'est que c'est mon viagolais, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu mais ils ont été méga lents. Alors à l'intérieur le sachet, le bon de retour et c'est clairement moins classe que ce qu'on recevait dans une boîte. Tout est chiffonné, là il y a le petit pied retour, j'espère que je n'en aurais pas besoin. Donc voici le petit macaron almais qui est là, doré qui est plié et je vais vous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Bah ça a arrivé tout pli, pli n'importe comment. Ok. A l'intérieur du coup il y a les tops, ils sont vraiment chiffonné par contre. Et le pantalon. Sur Facebook il y a un groupe qui s'appelle les almettes de almais. Et sur ce groupe c'est des clientes qui testent les produits, qui en parlent, qui montrent un petit peu ce que ça donne. Et en fait dans la dernière collection dont est issu ce pantalon, il y a eu énormément de problèmes dans la production. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait confiance à un producteur qui a fait des malfaçons dans les vêtements. Il n'y a rien qui va, les coutures elles craquent etc. Le nombre de clientes qui sont plaintes de malfaçons c'est un truc de fou. Donc j'étais un petit peu refroidie, rien de commande. Mais le pantalon était vraiment pas cher en solde. Parce qu'il faut savoir qu'almé c'est une marque qui est quand même chère. Mais c'est redonable parce qu'en fait c'est une marque chère parce qu'elle est responsable. Du coup tout ça, l'éthique, la durabilité etc. Bah ça a un prix. Ce qui fait qu'almé c'est plutôt cher quand même comme marque. Et moi clairement j'ai jamais acheté en prix plein. Alors le pantalon on va l'essayer. Il me semble tout assez bien. C'est vrai qu'il est fin. Je vais bien examiner toutes les coutures. De toute façon je vais l'essayer. On va voir. Et le souci qu'il y a eu c'est que j'ai vu sur le groupe des almedes là que beaucoup de personnes en fait elles n'ont pas eu le souci en essayant. Mais elles ont eu le souci en le portant la journée. Et du coup elles se sont retrouvées les fesses ou les couilles salaires. Parce que ça a craqué dans la journée. Et ça c'est vraiment une méga hantise. Par contre là la couture est bizarre. J'avoue que. Mais ça va. Je ne vois pas de mal façon. Je préfère vérifier étant donné que je suis au courant qu'il y a des soucis. Oh là là c'est mal fait. Bon là on dirait que la couture elle est un peu tirée quand même. Je disais que la dernière fois j'avais pris, à mon avis c'est un retour ça. Ça a l'entrejambe en fait on dirait que c'est un peu tiré et il y a un petit fil qui passe aussi. C'est pas grave hein. On ne chipote pas sur des petits détails de là le petit fil. Franchement tu sais que je suis habituée de commander chez Chine. Et les trucs mal faits. C'est un petit peu récurrent chez Chine aussi. Du coup c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui me fait chier par contre c'est que là je ne l'ai payé pas cher parce que c'était en solde. Mais c'est une marque qui coûte super cher. A juste titre je répète. Mais du coup c'est chiant de mettre je ne sais pas je vais dire un prix au hasard. Mais ça emballe dans un pantalon pour qu'il craque quand tu le portes et que tu te trouves les fesses à l'air. C'est vraiment chiant. Mais en tout cas là j'ai checké les deux jambes. Les deux jambes il n'y a pas de soucis donc je vais l'essayer. Pour que je te montre de loin à quoi il ressemble. Je pense qu'il est trop long mais ça ne sert à rien. Je ne t'ai pas raconté mais j'ai acheté une machine à coudre. Donc maintenant je ferai bien faire mes ourlets. J'ai peur de rentrer dedans. En fait j'ai tellement peur en ayant vu partout qu'il craquait. J'ai vraiment peur de le craquer. Donc j'ai vu doucement. Il est pas mal. Il est un peu large en haut. Je vais me reculer. Sinon il est beau. Je vais ajuster la caméra. Je vais te montrer. Franchement il est magnifique. Il va bien. Je ne suis serrée nulle part. Les jambes sont vraiment larges. Évidemment il est trop long. Donc ça c'est chiant quoi. En fait ce qui fait chier c'est que j'ai vraiment peur. Je ne sais pas si j'aurais dû l'acheter en fait. Parce que j'ai vraiment peur après avoir vu sur le groupe qu'il y a tellement de soucis. Et j'ai peur de faire mon ourlet qui soit court. Du coup une modification que je fais moi-même. Puis que je le porte et qu'il craque. Tu vois c'est super chiant. En fait je n'ai pas confiance. Mais sinon au niveau de taille il est nickel. Plus il y a un élastique derrière. Donc franchement il est vraiment bien. La coupe est vraiment vraiment top. Et j'aime beaucoup. C'est un tissu ce n'est pas une ceinture. Mais tu vois l'effet ceinturé comme ça. C'est très joli. Donc franchement il est vraiment bien. Et je suis très à l'aise dedans. Il ne sert pas du tout. Mais donc voilà il y a clairement il y a 10 centimètres en trop je crois. Mais il est vraiment beau. Bon ben ça c'est réussi. Je te dirai si jamais il craque. Quand je le porterai je vais devoir faire un ourlet. Ça me stresse rien qu'à l'idée de faire un ourlet et après qu'il craque. En tout cas vêtements reçus, vêtements ok, pas de soucis de fabrication. Très agréable à porter. C'est doux, c'est super agréable à porter. C'est une très jolie coupe, très avantageuse. Franchement il est vraiment vraiment canon. Bon je vais faire un ourlet. Ensuite on a deux tops. C'est le même top mais j'ai pris deux couleurs différentes de la collection. La collaboration entre Ginger, Chloé. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et Almey. C'est marrant mais je pensais que c'était un petit peu un tissu soie. Parce que sur les photos il avait l'air de briller. Et ça me faisait peur. Je déteste les tissus qui brillent. Mais j'hésitais parce que sur les photos parfois il brillait. Parfois il était plutôt mat. Et en fait il est totalement mat. C'est ça. C'est ce genre de tissu. Je ne sais pas si on verra bien. Non franchement c'est un tissu super classique. Et malheureusement j'ai l'impression que cette collection s'est mal vendue. Parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de trucs de cette collection qui étaient en solde. Mais grosse solde. Donc ils ont fait moins 50, moins 60 je pense. Donc je vais essayer ces décropes. Bon je n'ai pas le soutif idéal. J'ai pris le premier que je trouvais. Par contre il est méga chiffonné. Putain. Petit effort s'il vous plaît. Non il est vraiment bien. Par contre le décolleté. En fait c'est chiffonné. C'est pour ça que le décolleté ne tient pas bien. Mais sinon ouais non. Putain c'est beau. C'est très beau. J'ai peur que ça se chiffonne. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui repasse. Non il est vraiment beau. Regardez. Il est vraiment beau. Yeah. J'avais peur. J'avais une appréhension. C'était que l'anneau là. Tu vois j'avais eu souci là. Avec un body make my lemonade. Qui avait un anneau. Mais l'anneau il arrivait plein sur le soutif. Tu vois. Là il y a mon soutif en dessous. De nouveau c'est pas le soutif adapté. Et j'avais peur que cet anneau là. De nouveau il tombe vraiment mal sur ma poitrine. Et que ça tombe. Et qu'on voit mon soutif. Mais là regarde on ne voit rien. Donc il tombe vraiment pile au bon endroit. Non franchement il est super bien taillé. Il est super bien fait. Il est méga chiffonné. On va essayer le rose aussi. Par contre ça chiffonne à mort. Putain ouais. Mais franchement il est vraiment bien aussi. Le rose regarde. Il est vraiment beau. C'est beau. C'est très beau. Un peu. J'ai l'impression qu'il est plus gros. Je ne sais pas. Waouh. Il est vraiment vraiment bien. Alors il y a un truc qui me chiffonne. Mais ça je vais en repassant. Je vais le faire. C'est que tu vois les fameux. Les plis intérieurs décolletés là. Qui se mettent mal. Ça c'est super chiant. Du coup il se met. Je ne vois pas au-dessus de mon soutif. Donc ça un petit coup de fer. Pour bien aplatir tout ça. Au limite je fais un petit point. Voilà. Je serais bien. Mais non canon. Franchement j'ai l'impression qu'il est plus ouvert. Que le vert. Et alors cette collection avec les deux tops. J'ai moins peur de problèmes de confection. Parce que c'était la collection. Ou même plusieurs collections avant. A temps donné que j'avais déjà la robe violette. Et je pense que c'était la collection. Je ne sais pas. Je dirais peut-être avril. Je ne sais pas. Mais en tout cas là il n'y avait pas eu de soucis. Personne n'a dit que ça partait en couille. Oui c'est ça. Ginger Chloé. Il y a le logo ici. Il n'y avait pas de soucis. Personne n'a signalé des soucis de confection. Donc ça je n'ai vraiment pas peur du tout de les porter. Pas peur qu'ils craquent ni rien. Et magnifique quoi. Le pantalon. Je vous avoue que je trésse à moi. Cette fois-ci la commande me paraît nickel. Les trois vêtements me vont. Ils sont bien conçus. Ils sont vraiment jolis. On va voir ce que ça donne porté après. Dans la vraie vie avec le pantalon. Je vais d'abord faire mon petit tourlet. Et puis on le mettra. Et je vous en reparlerai si jamais j'ai un souci. Mais croisez les doigts pour moi. Pour que je n'ai pas de soucis. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver. J'ai fait ça à l'air au bureau. Voilà c'était la review de ma dernière commande à l'emais. Si tu veux plus de review de mode grand taille. Je t'invite à me suivre. Parce que je ne poste que ça sur mon TikTok. Et sur mon Instagram tu vas trouver toutes les références de mes vêtements. Voilà. Je suis très très déçue. Finalement le fameux pantalon que je trouvais vraiment magnifique. Super bien coupé. Que j'ai acheté chez Almey en taille 48-50. Il a craqué. Je m'en doutais. Beaucoup de clients avaient dit qu'il y avait un souci avec ce pantalon. Et toute la collection était d'ailleurs. Et qu'il partait en quenouille. Mais je m'étais dit. Si il est sur le site. C'est qu'il n'y aura peut-être pas de souci avec le mien. Et finalement je l'ai porté une journée. Une journée. Au retour vers la maison. Il a craqué. J'ai vu qu'il y avait un trou. Et puis je l'ai examiné. Et j'ai vu qu'il y avait bien pire qu'un trou. Je te raconte tout ça. Comme je t'avais dit dans le haul commenté sur ma commande Almey Paris. Je savais qu'il y avait des problèmes avec ce pantalon. Mais je m'étais dit. Bah s'il le laisse en ligne en vente. Bah c'est qu'il ne doit pas avoir des soucis avec tous les pantalons. A savoir que les soucis ont été reportés par beaucoup, par dizaines au moins sur le groupe Facebook les Almey fans de Almey. Quelque chose comme ça. Je te mets le lien. Je te mets le screenshot de toute façon. Et ces clientes Almey ont pour habitude de poster des photos de leurs commandes. Et aussi de donner des feedbacks sur les produits. Malheureusement la dernière collection d'été chez Almey. Je crois qu'elle est sortie en juin ou en juillet. Peut-être plus tard. Je ne sais plus. Bah il y a eu énormément de problèmes qui ont été signalés. Beaucoup de personnes avaient eu des trous dans les vêtements qu'elles ont commandés de cette collection là. Une partie de cette collection s'est retrouvée dans les soldes. Je me suis dit. Bah comme ce pantalon est toujours en vente. C'est qu'il ne doit pas avoir que des problèmes avec. Je vais tenter. Surtout qu'il n'était pas cher. Il n'était pas cher. C'est relatif. Parce que si tu ne connais pas Almey. C'est une marque très très chère. Mais parce qu'elle est responsable. Donc ça se paye. Le souci c'est qu'il y a des vêtements qui ne sont pas de bonne qualité au final. Et il y a eu vraiment un souci sur cette collection particulièrement. Même si tu peux voir dans mon précédent précédent haul Almey. Que moi j'avais déjà eu des soucis avec un top que j'avais acheté là-bas. Et qui était arrivé troué. Et mal coupé en plus. Et entre parenthèses. J'ai déjà eu plein d'autres soucis sur les commandes précédentes. Soit cette fois c'est vraiment cette collection là qui posait soucis. Mais comme je te dis. Bah je me dis si c'est en ligne. Bah c'est que ça va. Ça arrive. C'est pas possible qu'il y ait des problèmes avec tous les pantalons. Et ça tombe. Bah je vais passer à travers. Donc le week-end passé j'ai fait un ourlet au thermocollant. Si tu sais pas c'est quoi du thermocollant. C'est une espèce de tissu. Je vais le chercher. En fait je sais pas si c'est du tissu. C'est ça. Je sais pas si tu verras bien. Voilà. C'est ça. Et en fait. Tu peux l'utiliser pour coller des trucs. Donc tu fais jamais un ourlet définitif. Ou tu peux même pour plier des trucs. Enfin tu vois pour que ça reste bien mis la pliure et tout. C'est vraiment super utile. Et j'utilise ça depuis que je suis ado pour faire des ourlets. Je me suis dit. Bah je vais faire un ourlet au thermocollant. Et si j'ai un souci. Bah je pourrais toujours le défaire. Ou alors si je dois renvoyer le vêtement. Ils pourront toujours le défaire. Et je sais pas ce qu'ils font des vêtements qu'on renvoie. Parce que là effectivement. Le problème c'est que je dois renvoyer le vêtement. Vu qu'il est complètement cassé. Je vais le montrer. Je me suis dit. Bah autant pas abîmer. Et faire l'ourlet coupé. Et faire plutôt du thermocollant. Mon petit ourlet qui fait quand même 15 cm. Donc il est là mon ourlet. En me disant. Cette semaine je porte ce pantalon pour aller au travail. Meilleur test ever. La journée de travail. Donc à savoir que je marche au matin. Pour aller jusqu'au boulot. Puis je prends le train. Puis je marche un peu. Puis à midi parfois je cherchais à manger. Donc je remarche. Et au soir. Bah retrain. Train, train, train. Marche pour aller jusqu'à chez moi. Donc il est quand même vachement utilisé dans la journée. Mais dans un usage totalement normal. Au soir avant de partir du bureau. Bah j'examine un peu. Et je vois rien de bizarre. Après je vous avoue que j'ai pas plus regardé de ça. Je sentais rien physiquement qui me semblait suspect. J'ai pas senti qu'il y avait un trou. Etc. Mais après j'ai vu qu'il y avait un trou. Donc je me suis dit. Bah il n'y a rien de spécial. Je prends le train. Là qu'est-ce que je vois sur ma jambe. Là je l'ai senti en fait. J'ai senti vraiment de l'air passer. Et en fait il y avait un trou sur le côté. Le trou est ici. Je vais essayer de te montrer de près. Voilà. À savoir que tu peux le voir d'ailleurs dans mes anciens TikTok. Il est vraiment large. Donc il était vraiment pas trop serrant ni rien. Au contraire il était vraiment méga large. Et voilà. Donc il n'y avait aucune raison qu'il y ait un trou qui se fasse. Je me dis. Bah merde alors j'ai un trou. Ça c'est complètement. Je ne sais pas si on voit bien en fait. C'est vraiment le tissu. En fait ce qu'il y a c'est qu'ils ont communiqué. J'essaye de faire le point. C'est qu'ils ont communiqué sur le Facebook des Almeth. Que c'était dû à des problèmes de couture. De l'atelier qu'ils avaient choisi pour cette collection. Et si je me souviens bien. Peut-être que je me trompe. Il me semble que c'est un atelier en Inde cette fois. Et je suppose un nouveau. Et ils avaient dit que c'était au niveau des coutures. Bah moi je n'ai pas du tout l'impression que c'est au niveau des coutures. Clairement. Je ne sais pas si j'arriverai à te le montrer. Mais c'est vraiment les mailles du tissu qui sont entre. Je ne sais pas comment dire. Elles se démaillent. Je ne sais pas. Elles ne restent pas collées les unes aux autres. Elles font comme ça. Elles s'écartent toutes les unes des autres. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu à mon avis un trou. Parce que je vais essayer de te montrer. Ça va être dur à te montrer je pense. Mais si tu regardes plus haut. Je ne sais pas si on verra bien. Mais les mailles sur la ligne aussi. Regarde. Je ne sais pas si on verra bien. Tu voyais que les mailles. Elles étaient en train de s'étirer. Franchement je ne sais pas si on voit à la caméra. Moi j'ai fait une vidéo pour le service client du coup. Et donc je rentre chez moi. Et je me dis merde alors ça a craqué. Je vais contacter le service client. Mais avant j'examine le vêtement. Et figure-toi qu'en fait il avait craqué à d'autres endroits. Donc il a craqué au niveau de l'entrejambe. Je cherche l'entrejambe. Qui est ici. Mais de nouveau la même sorte de craquelure. Craquure ? Craquelure je ne sais pas. Donc tu vois vraiment les mailles. Tu vois les mailles qui filent. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Les mailles qui filent. Et alors là le pire. Enfin le pire. C'est très très bizarre. C'est vraiment très très bizarre. Parce que ça c'est l'entrejambe. Et en fait. Je ne sais pas si ça se voit de nouveau. J'espère que ça se voit. Mais en fait c'est tout boursoufflé là. Et pas du tout sur les autres. L'autre. Les autres parties du tissu. Là en fait c'est méga. Est-ce que ça se voit ? Je ne sais pas. C'est boursoufflé. En fait. Je ne sais pas comment on te le montrait. En fait c'est tout boursoufflé. Comme si. Je ne sais pas. C'est vraiment les mailles qui s'écartent. Je ne sais pas dire autrement. Je vais te montrer la lumière. Donc là je pense qu'on voit un petit peu mieux. En fait tu vois les petits trous. Enfin ce n'est pas des trous justement. Il n'y a pas de trous. Mais les petits jours qu'on voit là. Les petits points. En fait c'est les mailles qui se sont écartées. Genre c'est tout boursoufflé en fait. C'est vraiment très très bizarre. Franchement je ne sais pas si on voit. Mais c'est vrai. Je n'avais jamais vu ça sur un pantalon. Et clairement. Là. Ce n'est pas la couture quoi. C'est vraiment le tissu. Le tissu qui part en couille quoi. C'est vraiment très bizarre. Donc il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Ensuite je continue à examiner le pantalon. Et au final je vois qu'à plein d'endroits. Là en fait il y a ce truc de maille. Je ne sais pas si ça se voit du coup. C'est dur de faire le point là-dessus. Mais là. En fait les mailles elles sont complètement. Elles sont. Je te dis elles s'écartent. Je ne sais pas comment définir ça. Mais c'est effectivement sur le bord de la couture. Mais pour moi ce n'est pas du tout la couture. C'est vraiment le tissu. Le tissu qui est mal choisi. Après c'est peut-être un truc technique. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs. Si tu es couturière. Est-ce que ça peut être dû à la couture ou pas. Mais c'est vraiment les mailles. C'est super bizarre. Et ça ce problème à plein d'autres endroits. Ce qui a fait que du coup. Là aussi un peu partout en fait. Là aussi. Je ne sais pas si ça se voit. Là ça a commencé à boursouffler légèrement aussi. Là. Là où je passe mon doigt. Tu vois ça s'est complètement écarté. Voilà. Donc dans tous les cas il n'y a pas vraiment de surprise. Parce que comme je te disais il y a beaucoup de personnes qui avaient notifié qu'il y avait des gros problèmes avec cette collection. Donc je m'en doutais. J'avais très peur que ça arrive. Et je gardais dans l'espoir du fait qu'ils avaient laissé ce pantalon en vente sur le site. Bah que en fait c'était peut-être qu'une infime partie des clientes qui avaient ce problème. Malgré les dizaines de signalements sur le groupe. Et que ça tombe. Je tomberais sur un bon modèle. Parce que clairement. Ce pantalon est vraiment vraiment bien fait. En fait il est vraiment. La coupe est vraiment extraordinaire. Je pense que je n'ai jamais eu. Rarement eu un pantalon avec une aussi bonne coupe. Le tissu en lui-même. Bah il était très très agréable à porter. Mais il y a un souci. Et je ne sais pas c'est quoi ce souci. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai contacté le service client. Et le service client a répondu très très rapidement. Mais ça c'est toujours. Ils répondent toujours très très rapidement. Que ce soit par mail ou par Instagram. Le service client est vraiment réactif. Et elle m'a demandé que je lui envoie des photos. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des vidéos. Et je lui ai envoyé. Et du coup elle m'a dit. Bah oui vous pouvez renvoyer avec le nouveau système de renvoi. Parce qu'il faut générer une étiquette et tout maintenant. Et du coup on rembourse quand il sera arrivé. Donc c'est ce que je vais faire. Elle m'a aussi donné un code 10%. Mais franchement je suis vraiment super déçue quand même. Parce que le pantalon est très beau. Et je vous dis. Mais je vous le dis et le redis. Ce qui m'étonne c'est qu'il est toujours en vente. Est-ce qu'il y a des lots différents pour ce même pantalon. Et qu'il faut tomber sur le bon lot. Aucune idée. Mais en tout cas ce pantalon. Méfiez-vous si vous l'achetez. Il existe aussi en orange. C'est le pantalon Harry. De manière générale je vous invite à aller sur le groupe des Almed. Parce qu'elle donne vraiment des bons feedbacks. Et elle poste des photos privées évidemment. De elles quand elles achètent des choses. Et ça permet vraiment de se rendre compte. Si ça vaut le coup d'acheter ce vêtement ou pas. Ou s'il y a des soucis. Comme il y a eu des soucis avec toute cette collection-ci. Donc au final sur ma commande de 3 articles. Les 2 top dilettas. Le pantalon. Il n'y a que le pantalon qui est vraiment. Acheté du coup. Voilà je voulais juste vous faire ce petit feedback. Parce que j'avais posté le haul commenté. En vous disant. Je croise les doigts. Et au final j'ai croisé les doigts. Mais ça n'a pas suffi. Merci.